bonjour les turfistes nous allons revoir le prix de château d'un qui s'est couru le dimanche 18 décembre à vincennes sur les 2850 mètres de la grande piste c'est viking fabene qui l'a emporté une victoire que je trouve assez attendue très bien drivé par mathieu abrivar il a devancé val royal indijoux sa petite il a encore manqué un petit truc pour lui gagner sa course atos des elfes qui a bien fini ou amababe fait qu'il va récupérer après enquête la cinquième place j'ai pas grand chose à dire je pense que les premiers sont à leur place une bonne note en retrait c'est billy billy il a bien couru pour un parcours à l'athlée c'était vraiment pas mal du tout on va le voir qui va seulement passer le tout dernier un peu décollé il est parti très lentement le voit là bas et va finir dans une très belle action donc signe d'une forme et cette bonne augure augure pour des prochains engagements entre monter grosse déception mais là on commence à en avoir d'habitude avec aladin des cajoles qui n'en veut plus j'ai l'impression qu'il est cuit malheureusement val royal est en tête il va être relayé par aussi un cheval qui déçoit un peu ce meeting c'est viking blue on ne retrouve plus le viking que de l'an dernier une des joues c'est rapidement bien placé ainsi que viking va bene rapidement aux avant poste aussi à radiboko en deuxième position ça mange pas là viking va bene n'a pas usurpé la joue de les pointes et le long de la corde n'a pas usurpé son succès il peut même en gagner une deuxième il ya eu un rythme régulier sans plus pour des chevaux en tout cas de ce niveau là mal royal il court bien bon il se fait fusiller dans la ligne droite il va repasser un cheval qui l'a marqué à la culotte tout le parcours indijous qui n'arrive pas à gagner sa course et la billy billy il est dernier il a enfin recoller au peloton il va bien finir dans la ligne droite mais sans prétention il a vraiment couru pour entretenir sa condition pas mal je vous ai pointé le peloton avec atos indijous val royal et avec viking va bene vont tous participer à l'arrivée bambam bambam et fait la couru discrètement le long de la corde peut-être meilleure sur 2100 mètres quand même viking blue qui s'éteint attaque de raziboko qui va s'éteindre aussi et à l'extérieur on vient avec val royal et viking va bene on n'a pas l'impression qu'il va vite lui mais je crois qu'il est super puissant celui-là val royal et irrémédiablement battu indijous va pas pouvoir faire mieux qu'une troisième place pas mal atos et beau gamin a fini bien aussi et on va voir la fin de course voilà la billy billy pas mal du tout voilà une belle victoire une belle course pour le viking qu'on va certainement revoir encore ce meeting à très bientôt les amis pour de nouveaux enregistrements